Musique Hello, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Bon, un peu stressée par le permis quand même, mais bon, ça va. En tout cas, merci de m'accueillir pour l'année, c'est super sympa. En fait, mon centre d'examen est juste en bas chez toi. Au moins, demain, je vais me lever à 7h et à faire une heure de vélo pour aller à l'examen, c'est super cool. Cool ! De toute façon, mon copain a un déplacement en ce moment, donc ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Mais ça fait combien de fois que tu passes le permis, déjà ? On m'en parle pas. Ça fait 5, 6 fois. Je les compte plus. Mais tu te rends compte ? Avec tout le fric que j'ai mis, j'aurais pu me payer le taxi jusqu'à la fin de mes jours. Mais j'aurais même pu faire le tour du monde, quoi ! Non, à la place, je fais 328 fois le tour du périph' parisien et en plus avec la pluie ! Oh mais t'inquiète pas, cette fois-ci, ça va être la bonne. Ton entourage qui se met en mode devin, à chaque fois que tu passes un examen, ça me fait toujours rire. T'es mignonne, Héloïse. Merci ! Tu veux manger quoi ce soir ? Ah ben justement, j'ai une surprise pour toi. Alors, ferme tes yeux. Tiens, sang. Mais c'est quoi ce truc ? Ben c'est de la cervelle de vous, tu m'avais dit que c'était ton plat préféré. Mais non, je t'ai dit que mes cours préférés, c'était ceux sur le cerveau. Ben, cerveau, cervelle, c'est pareil ! Non, non, un cerveau, c'est l'organe qui sert à réfléchir, alors qu'une cervelle, c'est un cerveau prêt à être mangé. C'est ce que tu trouves chez le boucher, quoi ! Genre, t'as jamais vu de cerveau de ta vie ? Non, non, mais vous faites quoi dans votre labo ? Vous mettez des cerveaux en plastique sous des microscopes ? Alors justement, dans mon laboratoire, on s'intéresse plus au fonctionnement du cerveau qu'à sa structure. Du coup, on utilise des IRM et des électrodes pour mesurer son activité. Ah ouais, ben genre, va mettre des électrodes sur ton cerveau en plastique ? Moi, au moins, je t'amène quelque chose à te mettre sous la dent, la biologiste. Mais il est tout rose, le cerveau. Pourquoi on parle de matière grise et de matière blanche ? La couleur rose, ça vient des vaisseaux sanguins. Pour voir la matière grise et la matière blanche, il faut ouvrir le cerveau. Je vais te montrer. Bon allez, donne-moi ça. On voit bien la matière grise tout autour du cerveau, avec la matière blanche au centre. D'ailleurs, cette matière grise s'appelle cortex cérébral, cortex qui signifie écorce en latin, car le cortex a l'air d'envelopper le cerveau comme l'écorce entoure l'arbre. Mais la matière grise et la matière blanche, ça vient d'où ? J'y arrive. En fait, chaque neurone a une forme très caractéristique. Il y a le soma, ou corps cellulaire. Du soma part de nombreux prolongements qui font penser aux ramifications d'un arbre, donc on les appelle les dendrites du grec dendre, qui signifie arbre. Et on voit aussi un prolongement plus long que les autres, qui dessine comme un axe, l'axone. Et du coup, la matière grise et la matière blanche ? Alors, naturellement, les neurones sont de couleur grise. La matière grise du cerveau correspond au soma et au dendrite des neurones. Les axones, eux, sont souvent recouverts d'une gaine de myéline de couleur blanche. Donc, la matière blanche du cerveau correspond aux axones des neurones. Tu vois ce que je veux dire ? Non. J'aime. Musique Musique Bonjour Quoi t'as fait le tour du monde cette nuit ? Dans mon salon ? Pas le tour du monde mais au moins celui de la matière grise et de la matière blanche A mon tour de t'expliquer La couleur du cortex est due à la couleur des somas et des dendrites des neurones Quant à la couleur de la matière blanche, elle est due aux couleurs des myélines qui entourent les axones des neurones C'est génial ça ! Tiens, t'as gagné des doudous pour quand ton copain n'est pas là ? Merci, je vais mettre ça sur mon microscope aujourd'hui Fais bien la mise au point parce que sinon tu vas pas voir grand chose Bon Alicia, j'ai des grands projets pour toi Sérieux ? Maintenant que t'as fait le neurone pyramidal dans le cortex cérébral On va aussi faire le motoneurone dans la moelle et filière Le neurone pseudo-unipolaire sensitif La cellule des virs Il est même repassé ! J'ai raté le permis ! Nom d'un cerveau en plastique ! Ah mince ! Mais au moins la matière grise et la matière blanche Oui bon ça va, ça j'ai compris En attendant, le permis c'est pas pour aujourd'hui Mais moi le permis des neurones je te le donne quand tu veux Allez viens, on va aller négocier une nouvelle date à ton auto-école Comme ça tu reviens chez moi, cool, je fais les autres neurones ! Oui bon en attendant, il va falloir en vendre des neurones pour financer tout ça Bonjour à tous Moi je m'appelle Alicia Lefebvre Donc ce qui est en bleu ça s'appelle le seumat au corps cellulaire C'est la tête du neurone C'est là où on trouve le noyau Comment ça s'appelle le grand prolongement qui est jaune ou vert ? Oui ? L'axone L'axone Donc ça, ce grand prolongement, ce grand axe, c'est l'axone Alors comment appelle-t-on cette partie en orange ? Dendrite Dendrite Donc on a les dendrites, le seumat et l'axone Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz